J'attends trop de lui. Mon bonheur passe par mon homme. Que dois-je faire ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une phrase qui est très importante. Une phrase que j'entends très souvent en coaching et qui dit « J'attends trop de mon homme ». Alors, est-ce un problème qui vient de vous ? Est-ce un problème qui vient de son attitude, de son comportement ? On va le voir ensemble dans cette vidéo, mais juste avant, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on parle de bonheur en amour et de développement personnel. Je sais que quand il s'agit des sentiments, vous avez très souvent du mal à tomber amoureuse. En fait, quand il y a un homme qui vous perturbe, c'est là où vous allez vous investir à 2000%. Est-ce une erreur de votre part ? La réponse est non. C'est important d'être soi-même dans une relation. C'est important de s'investir, c'est important de transmettre de l'amour, de l'attention. Il y a juste un point qu'on ne nous a jamais appris. Donc, encore une fois, ce n'est pas de votre faute. C'est simplement que la société ne nous a pas transmis ce petit point précis. Il s'agit de considérer qu'en amour, l'être humain a aussi besoin de s'investir. Sous-entendu que chaque fois que vous allez donner de l'attention à un homme, il est possible, pas dans tous les cas, mais il est possible qu'il commence à se satisfaire de cette situation et qu'il se repose sur ses lauriers. Donc, vous allez accentuer le besoin vis-à-vis de lui, le fait d'être en attente. Et en parallèle, vous allez avoir un homme qui va moins s'investir. Forcément, ça va créer des conflits, des tensions, peut-être même des ruptures, des divorces. Et donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer cette situation. Le premier point, c'est que moi, ça m'arrache les cheveux quand j'entends Alex, j'attends trop de lui. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans une phase où on pense à vous, à votre vie personnelle en main. Enfin, si vous avez un homme que vous aimez, vous avez des sentiments très très forts pour lui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement à vous concentrer également sur vous. Votre vie personnelle, votre vie amicale, votre vie familiale, votre vie professionnelle. Et à chaque fois que je transmets ça en coaching, on me dit, mais Alex, j'ai déjà tout ça. C'est juste lui, entre guillemets, mon problème, mon souci. C'est juste que j'attends trop de lui. Et là, on arrive dans une situation où plus un homme sait que vous êtes en attente, et moins il va agir. Il aura tellement de contrôle qu'il va avoir un comportement parfois irrationnel. Vous manquez un petit peu de respect, ne plus du tout s'investir dans la relation, ne plus faire aucun premier pas. Donc quand vous êtes en phase de vous dire, j'attends trop de cet homme, c'est qu'en fait, toutes vos émotions ont remonté au cerveau, et que là, votre cerveau ne fait une fixation que sur lui. Pourquoi il est en ligne sur WhatsApp, mais ne me parle pas ? Pourquoi il ne me propose pas de sortie ? Pourquoi il préfère voir ses potes que moi ? Toute cette négativité va remonter encore une fois à la surface. Et vous allez en souffrir, vous allez en pâtir. Le seul moyen de réussir cela, c'est d'utiliser la psychologie inversée. Au lieu de se mettre en situation de demande, au lieu d'aller vers cet homme et de se dire, j'attends de lui, on va devoir se dire, qu'est-ce que je veux qu'il fasse ? Écoutez bien ce que je suis en train de vous transmettre. Qu'est-ce que je veux qu'il réalise ? Je veux qu'il me fasse des compliments. Je veux qu'il m'invite au restaurant. Je veux qu'il soit plus investi dans le coup, peut-être qu'il programme un voyage. Vous allez noter sur une feuille tout ce que vous désirez qu'il fasse. Et comme on doit utiliser la psychologie inversée, c'est important d'aller à l'extrême en se disant, je vais prendre mes distances, je vais le laisser s'investir, je vais le laisser venir à moi, je vais le laisser prendre sa place d'homme. Là, je sais que vous paniquez en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas ? Et je vous répondrai, donnez-lui l'opportunité d'agir. Si vous attendez trop d'un homme, faites une liste de ce qu'il doit faire pour vous. Arrêtez de vous investir, concentrez-vous sur vous en tant que personne, et vous allez voir que la relation va changer, que cet homme va commencer à se réinvestir, et que vos attentes vont diminuer pour devenir plus rationnels. Je ne dis pas que c'est votre faute, je ne dis pas que c'est à vous de changer d'attitude toujours, mais dans ce cas précis, il y a des petites actions qu'on peut réaliser en utilisant la psychologie inversée. Maintenant, je conçois que ce soit difficile et que vous voulez aller plus loin. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé une vidéo privée. Vous la découvrirez juste en dessous en cliquant sur la description. Vous avez accès à voir une vidéo privée où je vous explique exactement comment réveiller le désir profond chez un homme. Parce que quand on attend quelque chose et que ça ne vient pas, ça crée de la frustration. Et ça, je ne le veux surtout pas pour vous. Donc cliquez sur le lien juste dans la description en dessous. Regardez cette vidéo pour faire en sorte qu'il puisse s'investir. Qu'il puisse vous apporter ce que vous désirez avant même que vous lui disiez quoi que ce soit. Qu'il puisse lire en vous. Ça, ce serait vraiment formidable. Je vous donne également rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des centaines d'articles sur la séduction et la psychologie masculine. Je vous apporte des réponses précises parce qu'encore une fois, je vous accompagne. Donc sur mon site, vous avez une section coaching privée. Vous pouvez passer par Coach Jenny, Coach Hugo, Coach Vladimir ou moi-même. En fait, on est vraiment là pour pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions. Avant de partir, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. D'accord ? Cliquez juste sur le bouton en dessous parce que vous recevrez toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Et vous allez pouvoir vous épanouir. Je vous fais une grosse bise des amis. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, on peut arrêter d'être en demande. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada